Wesh wesh les amis ! Dans cette vidéo, on va revenir sur les grandes annonces de réforme des impôts que vient de faire Macron. Il nous a dit tous les impôts qui allaient augmenter, même ceux qui n'étaient pas prévus, comme le Packet Club à 10€, et quels impôts vont baisser. Donc on peut faire le calcul et regarder qui va vraiment y gagner. Et là, il y a un enseignement majeur à bien avoir en tête, les grands gagnants de cette réforme des impôts, c'est les 10% les plus riches. Ces 10% les plus riches, ils se partagent quasiment la moitié des baisses d'impôts. Et, si vous voulez savoir, ceux qui gagnent vraiment vraiment beaucoup, c'est les ultra-riches. Les 1% les plus riches, les millionnaires, les milliardaires, eux, ils vont gagner énormément énormément avec la réforme des impôts que nous propose Macron. Donc, s'ils se présentaient comme le candidat des classes moyennes et des classes populaires, ce qu'on sait et qu'on va vous montrer maintenant, c'est que c'est clairement le président des ultra-riches. Alors évidemment, il ne faut pas nous croire sur parole. Si on vous dit tout ça, on ne le sort pas de notre chapeau, c'est qu'il y a une étude qui est sortie tout récemment, qui est faite par l'OFCE. Donc ça, c'est des économistes qui sont à Sciences Po Paris. Et eux, ils ont utilisé des modèles tout à fait standards pour regarder, si on cumule les hausses d'impôts et les baisses d'impôts, qui allait y gagner et qui allait y perdre. Alors déjà, ce que nous dit l'étude, c'est que pour les 90% des Français qui gagnent le moins, en gros, cette réforme fiscale, elle va leur rapporter entre 15 et 20 euros par mois. Alors ça, c'est pour la moyenne, mais si jamais tu fumes ou tu as une bagnole diesel, et bien sûrement que ça te fera perdre du pouvoir d'achat. Et à l'inverse, si jamais tu fumes pas et tu n'as pas de bagnole au diesel, et bien tu gagneras un peu plus que ces 15 20 balles par mois. Ça, c'est pour les 90% des Français qui gagnent le moins. Et pour les 10% des Français qui gagnent le plus, la même étude de l'OFCE, elle nous dit qu'en moyenne, ces gens-là vont gagner 1500 euros par an avec les réformes fiscales de Macron. Donc, on voit que l'idée de la justice sociale qui anime la réforme fiscale de Macron, elle est un peu bizarre, vu que plus t'es riche, plus tu gagnes à sa réforme. Et quand on rentre dans le détail de quelles mesures fiscales il a prévues et quels effets elles auront, et bien on voit que c'est même pas les 10% les plus riches, ou ceux qui gagnent, c'est-à-dire ceux qui gagnent 4-5 000 balles par mois, qui sont les grands gagnants de ces réformes fiscales. C'est pas eux, c'est les 1% les plus riches, ou les 0,1% les plus riches, c'est-à-dire des gens très fortunés, des millionnaires ou plus. C'est eux qui sortent extrêmement gagnants des réformes fiscales de Macron. Alors, pourquoi ? Ben c'est parce qu'il y a deux mesures fiscales qui leur sont destinées entièrement. La première, c'est la réforme de l'impôt sur la fortune. Alors, ils portent bien son nom, il n'y a que les 1% en gros qui payent l'ISF, donc si on le réforme, c'est pour eux. Et la réforme de la taxation du capital, qui elle aussi va leur permettre d'économiser un paquet de thunes. Ben commençons par la réforme de l'impôt sur la fortune. Alors, l'ISF, cette réforme, elle est censée coûter 3 milliards. Donc, 3 milliards sur les 11 milliards que représentent toutes les baisses d'impôt, ça fait déjà plus d'un quart. Donc, il y a plus d'un quart de toutes les réformes qu'a annoncées Macron qui va au plus fortuné. Et donc, qu'est-ce que c'est que la réforme ? C'est que l'ISF, normalement, c'est un impôt sur le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on possède. Et la réforme de Macron, l'idée, c'est de garder que l'immobilier et d'exclure tout ce qui est possession d'entreprise ou possession de compte en banque. Ça s'appelle les valeurs mobilières. Et c'est là où il y a le hic. Parce que quand on exclut les valeurs mobilières et les portefeuilles d'actions, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On surfavorise les méga riches de chez les méga riches. Les très riches, les Bernard Arnault, les Liliane Bettencourt, elles n'en ont rien à foutre de l'immobilier. Leur fortune, c'est les actions. Et là, ce que propose Macron, c'est d'exclure les actions et les comptes en banque du calcul de l'ISF. Et donc, là, on a regardé un peu le détail, on peut le savoir, pour les 0,1% de Français les plus riches, c'est-à-dire les 28 000 Français les plus riches, et ben, eux, l'immobilier, c'est que 16% de leur patrimoine. Donc, ça veut dire que Macron, là, en faisant sa réforme de l'ISF, il enlève 84%, ce qui n'est pas de l'immobilier, de tout ce sur quoi était comptabilisé l'impôt sur le patrimoine. Et donc, en gros, ça leur fait une espèce de ristourne fiscale qui se chiffrera en centaines de milliers, ou même parfois en millions. Donc, je vous jure que les Bettencourt, les méga riches, ils le remercient de sa réforme de l'ISF. La deuxième astuce, c'est la réforme de la taxation du capital. Alors, ça a l'air d'être un gros mot, la taxation du capital, mais en fait, c'est tout con. Les revenus du capital, c'est les loyers, les dividendes, les intérêts, les assurances-vie, ben, tous ces revenus-là, ben, ils étaient taxés avant, ils sont taxés depuis longtemps. Mais leur taxation est progressive. Ça veut dire que plus tu gagnes d'argent, plus tu vas être taxé sur les loyers que tu touches. C'est-à-dire que quand t'es une mamie qui loue un petit bout de sa maison et qui n'a pas trop de revenus, eh ben, elle ne va pas payer beaucoup d'impôts sur les loyers qu'elle touche. Par contre, quand t'es très très riche et que tu possèdes 14 immeubles à Paris, eh ben là, tous ces revenus locatifs, eh ben, tu vas payer un bon gros pourcentage dessus. Et ce que propose Macron, c'est de faire ce que les économistes appellent une flat tax. Une flat tax, ça veut dire que tout le monde va payer 30%. Il n'a pas encore donné le chiffre, mais il n'arrête pas de dire que ce sera autour de 30%. C'est-à-dire que tout le monde va payer 30% sur les revenus du capital. Donc, que tu sois Betancourt qui touche des dividendes de L'Oréal ou des revenus de locatifs, Betancourt paiera 30% ou ta mamie qui loue un vieux studio, elle paiera aussi 30%. Donc là, on comprend bien que c'est les plus riches qui gagneront beaucoup. Parce que, par exemple, les dividendes, pour la tranche la plus importante d'imposition, ça pouvait être taxé jusqu'à 62%. Mais ça, c'est que pour des mecs qui gagnaient plus de 500 000 balles par an. Donc, ça pouvait être très taxé à 60 ou 62%. Et là, maintenant, eux, boum, on va leur réduire, on va les taxer plus qu'à 30%. Donc, encore une fois, la réforme de la taxation du capital, plus t'es riche, plus tu vas en bénéficier. Parce que c'est eux qui vont voir le taux ramené à 30%. Et ta mamie, si elle était dans les premières tranches d'impôt sur le revenu, eh ben, la flat tax à 30%, ça va peut-être la faire payer plus d'impôt sur les revenus de son petit loyer qu'elle loue. En résumé, la réforme fiscale de Macron, son idée, c'est plus tu gagnes de thunes, eh ben, plus tu gagneras sa réforme fiscale. Et on peut vraiment se demander qu'est-ce qui fait qu'il fasse autant de cadeaux fiscaux aux ultra-riches, aux millionnaires, alors qu'on n'arrête pas d'entendre que l'État n'a pas les moyens et qu'il faut se serrer la ceinture. Comment ça se fait qu'on leur donne autant d'argent et que l'État se prive des recettes ? Eh ben, la philosophie qu'il y a derrière la pensée de Macron, c'est l'idée que si on taxe moins le capital, qu'on enlève les dividendes et qu'on taxe moins les méga-riches, eh ben, ils auront assez d'argent pour investir et stimuler la croissance et l'économie réelle. Et ça, le problème, c'est que ça fait assez longtemps qu'on essaye et ça marche pas. Il y a même le FMI, qui n'est pas connu pour être un repère de Bolchevik, qui vient de sortir une étude économique qui montre que si on augmente le pouvoir d'achat des plus riches, eh ben, ça a plutôt un effet négatif sur la croissance. C'est-à-dire qu'en leur donnant de l'argent, eh ben, ils le mettent dans l'économie financière, ça disparaît de l'économie et la croissance n'augmente pas. Et par contre, et ça c'est vraiment un résultat massif, si on augmente le pouvoir d'achat des 20% les plus pauvres, donc les gens qui ont très peu de revenus, les pauvres, si on leur donne 1% le pouvoir d'achat en plus, ça, ça augmente la croissance de 0,4%. C'est énorme, hein, 0,4 point de croissance, c'est dingue, hein, c'est vraiment énorme, énorme. Donc, la philosophie fiscale d'Emmanuel Macron de donner surtout de l'argent aux ultra-riches et de laisser les pauvres dans la merde, surtout s'ils sont fumeurs, eh ben, pour nous, c'est une philosophie fiscale qui va droit dans le mur, surtout si le vrai but, c'est la croissance. Donc, ça nous fait nous poser la question, comme ça a l'air assez clair que ça va pas stimuler la croissance, ces réformes fiscales, donc peut-être qu'en fait, là, les cadeaux qu'il fait aux ultra-riches et sur l'ISF, eh ben, c'est juste pour dire merci à ces donateurs de campagne. Parce que je sais pas si vous vous rappelez des Macron-Lix, mais à la fin de la campagne, il y a des documents qui sont sortis pour montrer que pour trouver en un éclair, en quelques mois, les millions d'euros qu'il fallait pour faire sa campagne en marche, eh ben, ces millions qui sont apparus instantanément, c'était des réseaux de banquiers d'affaires et de gros industriels qui ont prêté, qui ont donné très très vite de l'argent. Donc peut-être que cette réforme fiscale qui est absurde économiquement, elle sert juste à leur dire merci. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, parce que ce qu'on entend tout le temps sur ces réformes fiscales, c'est la réforme de la taxe d'habitation, ouais, 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 on va tous y gagner, mais en fait, quand on regarde dans le détail, on n'est que très peu à gagner à ces réformes, et encore, il faut pas fumer et pas avoir de diesel, et ceux qui y gagnent, c'est les méga riches, des gens, des millionnaires, des milliardaires, des gens qu'on ne croisera jamais dans notre vie, qu'ils y habitent pas les mêmes quartiers, qu'ils vont pas aux vacances aux mêmes endroits, des gens qu'on verra jamais, et en fait, la réforme fiscale de Macron, elle est là pour faire exploser leurs revenus à eux. Donc voilà, on voulait mettre le doigt là-dessus, et n'hésitez pas à faire tourner, et nous, on se revoit très vite. Ciao les copains ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501